Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Comme vous pouvez le voir au décor derrière moi, on est chez mes parents. Donc je suis venue passer quelques jours et généralement quand je viens, je les aide un petit peu à faire les courses puisqu'en ce moment ma mère ne peut pas conduire. Mon père a quand même des horaires de travail qui sont assez incompatibles avec les horaires de supermarché. Du coup j'en profite à jour où je viens pour aller faire les courses, surtout dans les supermarchés qui sont un petit peu plus loin, pour passer chez le producteur de légumes, etc. Donc là j'ai vraiment fait des grosses courses. Donc il y a à la fois pour nous quatre ce week-end puisqu'il y a mon copain qui est là aussi et il y a ensuite pour toute la semaine. Au niveau des petites updates par rapport à la dernière fois où j'ai fait un retour de course ici, ma mère est devenue végétarienne. Donc avant elle mangeait un petit peu encore de poulet et de poisson même si elle mangeait vraiment pas beaucoup de produits animaux en général. Aujourd'hui elle est devenue totalement végétarienne. Donc c'est cool mais ça implique aussi des petits changements au niveau de ses achats et vu qu'elle ne peut pas trop faire les courses en ce moment, c'est vrai que ce n'est pas très pratique. Donc j'en ai profité pour lui faire un petit peu de stock. Vous allez voir tout ça. Au niveau des courses, il y en a eu pour 95€, donc 35€ chez le producteur de légumes et 60€ à Auchan. Donc c'est quand même un budget beaucoup plus élevé que ce à quoi je vous ai habitué sur ma chaîne mais on n'a pas exactement les mêmes habitudes alimentaires avec mes parents. Sachant que là je vous montre ce que j'ai acheté mais par exemple mon père dans la semaine va passer à la boucherie ou ce genre de choses puisque mon père n'est pas du tout vegan. Moi j'achète uniquement ce qui est vegan bien sûr. Alors en temps normal mes parents ont la chance d'avoir un producteur de légumes vraiment à 300 mètres juste en bas de chez eux mais actuellement il est en vacances pendant quelques semaines du coup je suis allée faire les courses à un autre producteur de légumes et l'avantage c'est qu'on y trouve à la fois des... Donc tout est cultivé dans leur champ mais ils ont aussi des serres donc on peut y trouver des trucs qui sont pas forcément de saison et c'est vrai que mes parents avaient un petit peu envie de légumes d'été donc on a pu en trouver qui restent locaux quand même même si forcément les légumes sous serre c'est un petit peu moins écologique que... enfin beaucoup moins écologique que les légumes qui sont cultivés pile à temps à l'extérieur. En tout cas on a acheté des asperges pour faire une entrée mes parents adorent les asperges donc c'est des asperges d'ici qui sont vraiment très très bonnes ça a coûté un petit peu cher il me semble que ça a coûté 6€ la botte mais en même temps les asperges c'est toujours très très cher et là à l'endroit où on les prend ils sont dans l'agriculture raisonnée donc ils utilisent des pesticides mais pas non plus tout le temps donc ils essayent d'en utiliser pas trop voilà c'est pas du bio, c'est pas du 100% pesticide c'est un peu quelque chose de raisonnée. Ensuite on a pris des aubergines pour faire des légumes farcis que je vous montrerai probablement dans ma prochaine vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas je proposerai très prochainement cette recette légumes farcis avec du haché végétal, végan c'est un plat que mon père adore malgré le fait que ce soit un gros mangeur de viande il adore vraiment cette recette végan et donc il y aura des aubergines on en avait un petit peu plus on en a mangé déjà hier ma mère a préparé une ratatouille donc elle a utilisé quelques aubergines des poivrons et des courgettes ainsi qu'une tomate en parlant de poivrons j'en ai acheté 4 des poivrons rouges c'est vraiment ce que je préfère j'adore les poivrons rouges et les jaunes j'aime pas trop les verts il y en avait des verts aussi mais c'est vrai que j'ai du mal avec le petit côté amer des poivrons verts donc là j'ai pris que des rouges on va les faire farcir aussi il y en a 4 on utilisera peut-être pas tout pour les farcis pour faire des légumes grillés ça peut être bien aussi j'ai acheté des tomates pour mes parents moi vous savez que je déteste ça donc généralement j'en achète pas trop ou alors pour faire des sauces tomates j'aime bien les tomates cuites en fait mais pas du tout crues vraiment je déteste ça donc j'ai pris des tomates ensuite j'ai pris 2 concombres donc vous voyez qu'on est vraiment à 100% dans les légumes printemps-été là j'ai pris 2 concombres ils étaient pas trop chers je vais pas toutes vous les montrer mais j'ai pris 2 kg de courgettes donc elles sont très très bonnes dans la ratatouille hier vraiment elles étaient hyper fondantes on a acheté aussi des carottes pareil j'ai pris 1 kg là je vous en montre que quelques-unes ensuite j'ai pris 2 kg de pommes de terre donc elles sont vraiment super bonnes celles-là on les adore donc par contre c'est vrai qu'elles sont vraiment pleines de terre par rapport aux pommes de terre de supermarché mais c'est vrai qu'elles sont très très bonnes et le clou du spectacle du producteur de légumes ce sont vraiment ces fraises elles sont incroyables on a pris une barquette la barquette coûte un peu cher ça coûte 5 euros les 500 grammes mais ce sont vraiment mes fraises préférées j'en trouve vraiment pas d'aussi bonnes à côté de chez moi là elles sont trop trop bonnes enfin pareil pour les fraises qu'il y a chez le producteur en bas de chez mes parents elles sont super bonnes aussi mais là je suis trop contente de pouvoir manger plein de fraises c'est vrai que c'est un truc que je mange pas en grosse quantité en temps normal parce que ça coûte quand même assez cher c'est pas le fruit le plus le plus économique quand on compare aux pommes aux clémentines etc mais c'est vrai que c'est tellement bon je pense que c'est vraiment parmi mes fruits préférés avec la mangue et l'ananas donc pour les légumes ça faisait 35 euros c'est quand même un budget assez élevé c'est pour ça que souvent quand je vous fais des vidéos petit budget je sélectionne très bien les légumes parce qu'en fait on peut voir une assiette de légumes et pas vraiment savoir à combien ça revient tout simplement parce qu'il y a des légumes qui peuvent coûter super cher selon différents facteurs par exemple là les aubergines et les poivrons étaient assez chers parce qu'ils sont cultivés sous serbe donc ils sont vraiment plus chers que les courgettes par exemple actuellement qui sont de saison ou que les asperges bon les asperges sont chères mais c'est pas lié au fait qu'elles soient pas de saison et c'est vrai que souvent quand on a un petit budget on est obligé de se rabattre vraiment sur les légumes à 1 ou 2 euros le kilo alors que là c'était plutôt 5 euros le kilo pour les légumes les légumes un petit peu plus chers qu'on avait dans le lot je suis ensuite allée à Auchan où j'en ai eu pour 60 euros comme je vous le disais tout à l'heure donc déjà j'ai fait des stocks de trucs c'est vraiment pas que pour la semaine parce que je sais qu'il va y avoir des commentaires il y a beaucoup de trucs transformés etc mais c'est tout simplement pour faire des stocks sur pas mal de temps parce que par exemple ma mère ne peut pas aller à Auchan elle peut pas pousser un caddie c'est assez compliqué pour elle au niveau de ses problèmes de jambes donc on fait un petit peu des stocks là j'ai pris des escalopes comme ça parce que ma mère adorait le poulet et une des choses qui l'a aidé à passer le cap de ne plus en manger c'est quand on a commencé à commander des simili carnets en ligne on a commandé sur Vegetal Square par exemple des simili poulets des simili saucisses des simili steaks etc et c'est vrai que ça l'a bien aidé à passer ce cap dès qu'on sait pas trop quoi manger au moment où on retire des aliments de notre alimentation ça l'a pas mal aidé donc je pense que ça va pas mal lui plaire je lui ai pris les escalopes végétales de Garden Gourmet anciennement c'était celle de Erta Le Bon Végétal et en fait elles étaient sorties il y a quelque chose comme 5 ans, 4 ans et à l'époque elles étaient véganes entre temps ils avaient mis des oeufs dans la composition et maintenant elles sont redevenues véganes depuis qu'ils ont changé de marque donc c'est super donc j'en ai pris 2 paquets elles étaient vraiment pas très chères moi à Marseille je les trouve que à 4 euros le paquet de 2 là elles étaient à 2,29 euros le paquet de 2 donc c'est vraiment plutôt économique ça fait 1,10 euros les escalopes donc franchement niveau budget c'est très correct et c'est vrai que je les aime beaucoup ça fait une petite source de protéines de temps en temps c'est vrai que je les aime bien je les achète pas trop à Marseille parce qu'elles coûtent trop cher mais dès qu'elles sont en promo c'est vrai que je pense que je les prendrai de temps en temps on a le HVégétal Erta qui est très très bon normalement mes parents prennent celui de Apivore qu'ils ont au congèle mais là ils en avaient plus et pour faire les légumes farcis que mes parents adorent j'ai pris ça et c'est vrai que c'est très très bon je sais pas si je préfère ce HVégétal ou celui de Apivore pour moi chez Apivore vraiment les meilleurs produits c'est leurs aiguillettes les chipolatas les merguez aussi et tout ce qui est nuggets sont vraiment délicieux leurs steaks sont pas mal leurs HVégétaux aussi mais c'est pas du tout ceux que je préfère pour moi Beyond Meat les bas largement ensuite je lui ai pris des nems vegan qui étaient en promo ils sont super bons ces nems je les avais déjà acheté la dernière fois que j'étais venue à Manosque et franchement trouver des nems vegan en supermarché c'est assez nouveau parce qu'avant on en trouvait pas trop donc là c'est la fabrique des Végis c'est une marque qui appartient au groupe qui possède Soja Sun par exemple et c'est très très bon et pour une fois c'est farci avec des protéines de soja des champignons ce genre de trucs et ça change un peu des nems farcis juste avec des légumes et des nouilles où il n'y a pas du tout de protéines là ça permet d'avoir une petite source de protéines dans les nems en plus ce que je trouve non négligeable on va passer maintenant à la partie un petit peu des substituts de produits laitiers frais donc déjà ma mère est un petit peu comme moi elle adore la crème de soja donc elle en met dans tout ce qui est pâtes aux légumes avec de la crème de soja riz avec des champignons et crème de soja c'est vrai que nous on a toujours adoré les plats cuisinés avec de la crème et j'avais même commencé à acheter de la crème de soja avant d'être vegan parce que je trouvais ça vraiment pas cher et c'est vrai que alors à Auchan c'est un petit peu plus cher qu'à Leclerc mais à Leclerc vous en avez vraiment une qui est pas chère du tout c'est celle que je prends le plus souvent mais en tout cas là on a pris celle de Auchan qui est très bien aussi elle est un petit peu plus liquide que celle de Leclerc mais en tout cas j'avais pas envie d'aller à Leclerc aussi j'aime pas non plus cumuler les magasins donc on a pris celle là on a pris deux paquets ça lui tiendra pas mal de temps il y en a au magasin dans le village auquel mon père va mais c'est vrai qu'il coûte super cher c'est pas les mêmes prix donc là on en a profité ensuite je lui ai pris des yaourts soja au chocolat qu'elle adore et pareil on a pas à la supérieure du village ils ont juste des yaourts soja nature donc souvent mon père achète ça mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des petits trucs qui changent un peu des crèmes dessert au chocolat c'est très sympa ensuite je lui ai pris des yaourts framboises passion elle adore ça on adore ça aussi quand j'étais petite on mangeait souvent des petits yoplets aux fruits je sais plus comment ça s'appelait je sais même pas si c'était yoplet mais des petits yaourts un peu ils étaient rouges, jaunes, roses etc et on adorait ceux à la framboise c'était vraiment mes préférés et ceux de ma mère aussi parce qu'on a quand même des goûts assez similaires du coup je trouve que ça ça remplace parfaitement ce goût là et donc je les adore Didier les adore ma mère les adore on les adore tous même mon père en mange de temps en temps ensuite ça moi c'est vraiment mon péché mignon j'avoue que je l'ai surtout acheté pour moi mais je sens que ma mère va en prendre aussi j'en ai déjà mangé un hier c'est des yaourts soja sun à la grecque à la vanille ils sont incroyables c'est vraiment je crois que ce sont mes yaourts préférés après moi j'ai vraiment des périodes des fois je dis qu'un truc c'est mon truc préféré et trois semaines après j'ai un nouveau truc préféré mais en tout cas en ce moment j'adore ça et c'est vraiment trop trop bon et ce qui est bien dans les yaourts végétaux de la marque Soja Sun c'est que souvent ils mettent du calcium dedans et de la vitamine D donc c'est cool ça permet d'avoir des petits apports en plus ensuite je lui ai pris du fromage végétal donc ma mère mange aussi du fromage normal mais quand il y a du fromage végétal elle en prend et elle adore celui de la marque Vivre Vert et là il y avait une promo de 50 centimes dessus je sais plus exactement combien il coûtait je voudrais pas dire de bêtises mais en tout cas il coûtait avec la promo moins cher que ceux de Nourish et je trouve qu'il est meilleur donc vraiment on l'adore c'est comme la raclette de cette marque là qui est excellente et pour finir on a acheté un petit camembert vegan de la marque Nourish il y a Loubs qui en parlait il y a pas longtemps dans un de ses TikTok du fait que beaucoup de gens le détestent et beaucoup de gens l'adorent nous c'est vrai qu'on l'aime tous je l'adore Didier l'aime beaucoup mes parents l'aiment bien même mon père le trouve correct après mon père aime pas trop les fromages industriels de base mais disons que c'est du niveau de caprice des dieux mais voilà on aime beaucoup et c'est vrai qu'il y a des gens qui le détestent donc vraiment c'est pour ça que quand je vous conseille des produits faites vous votre propre avis dessus avant d'en acheter des stocks parce que bah les goûts ça peut vachement varier selon les gens mais en tout cas nous on aime beaucoup ce petit camembert il est sur une base de coco et de tournesol et voilà on l'aime bien on l'achète pas souvent c'est pas très très cher ça coûte 3 euros et des poussières donc c'est un peu le plus abordable des fromages affinés vegan mais voilà il est pas non plus au niveau des fromages à base de noix de cajou qui sont incroyables mais c'est très bon et c'est sympa pour se faire des petits snacks ensuite je lui ai pris 4 briques de lait d'avoine Alpro alors ça on en trouve au village mais par contre il est pas enrichi en calcium et autant c'est vrai que moi c'est pas très grave si je bois pas de boissons enrichies en calcium parce que je mange quand même pas mal de tofu et que le tofu est une excellente source de calcium mais ma mère n'a pas vraiment accès à du tofu puisque les magasins bio ne sont pas du tout à proximité et le magasin asiatique est assez compliqué niveau accès pour elle etc donc je lui prends quand même des boissons enrichies en calcium ça complète le calcium qu'il va y avoir dans les yaourts végétaux et ça lui permet d'avoir des bons apports de calcium même quand elle mange pas de fromage et c'est vrai que Alpro est bien niveau supplémentation puisqu'ils ont de la vitamine D du calcium vitamine B12 et de la riboflavine donc c'est pas mal par exemple pour les personnes qui ne se complémentent pas en B12 pour une raison ou pour une autre les laids d'avoine Alpro permettent de faire un petit peu de laids d'avoine ou n'importe quel lait végétal Alpro tous leurs produits d'ailleurs sont enrichis en B12 normalement ça permet d'en apporter un petit peu après moi je conseille pas forcément la complémentation en B12 via les produits enrichis parce que c'est quand même beaucoup de charge mentale de devoir toujours réfléchir à ce qu'on met dans son assiette pour avoir sa B12 donc je conseille vraiment de prendre un complément alimentaire directement le format idéal pour moi c'est la Natrol une fois toutes les deux semaines c'est vraiment très pratique mais voilà vraiment n'oubliez pas de vous complémenter en B12 si vous êtes végétarien ou vegan ma mère est végétarienne mais elle va se prendre un complément en B12 aussi en fait dans l'alimentation végétarienne il y a très peu de sources de B12 il y en a un petit peu dans les produits laitiers mais il faudrait en manger pas mal pour faire le stock suffisant de B12 et dans les oeufs il y a de la B12 mais qui n'est pas du tout assimilable enfin presque pas donc en fait souvent les végétariens ne se complémentent pas en B12 parce qu'ils se disent qu'il y en a dans leur alimentation et finissent vraiment carencés en B12 donc n'hésitez pas à vous complémenter que vous soyez vegan déjà c'est obligatoire si vous êtes végétarien c'est fortement recommandé et si par exemple vous êtes flexitarien que vous mangez de la viande une fois toutes les trois semaines quelque chose comme ça c'est beaucoup mieux de se complémenter en B12 ça permet d'éviter d'avoir des carences sachant que quand on se complémente en B12 on ne peut pas faire d'excès puisque l'excès de B12 est éliminé par les urines donc il n'y a vraiment pas de problème à se complémenter en B12 alors vous verrez qu'il n'y a pas trop de féculents finalement dans ce que j'ai acheté tout simplement parce que pour tous les stocks d'épiceries ma mère commande occasionnellement chez Coro et chez Casidomi donc elle a toujours du riz des pâtes des légumineuses ce genre de choses un peu comme moi elle ne les achète pas en supermarché donc en source de protéines elle n'a pas que les similés carnés ou que les yaourts végétaux etc elle a aussi tout ça que je ne vous montre pas tout simplement parce que c'est dans les placards mais voilà elle a des lentilles des pois chiches des haricots rouges ça fait partie de son alimentation elle mange du quinoa du boulgour ce genre de trucs tout simplement on ne les achète pas à Auchan parce qu'elle les prend sur Coro et sur Casidomi ensuite on a pris des chips de lentilles là je pense que vous sentez notre influence dessus ce sera clairement pour un petit apéro pendant qu'on sera là ce sont nos chips préférés en tout cas préférés du moment ensuite on a pris des wraps donc ça c'est pour le midi vu qu'en ce moment ma mère est en arrêt de travail ça peut lui permettre de faire des petits repas rapides quand elle est toute seule le midi un wrap on assemble quelques petits trucs dedans un peu de salade quelques légumes une protéine au choix et ça fait un repas très rapide ma mère m'a demandé si on pouvait faire des rouleaux de printemps du coup ce sera pas possible ce week-end parce qu'on a pas acheté exactement tout ce qu'il fallait pour les faire mais j'ai pris de quoi en faire pour la prochaine fois que je viens donc j'ai pris de la sauce aigre douce pour la petite mayo à l'aigre douce ma mère va commander la mayonnaise de chez Coro pour aller avec et j'ai aussi pris et j'ai aussi pris un gros paquet de galettes de riz pour enrouler les rouleaux de printemps mais je pense que ce sera pour la prochaine fois que je viens ensuite on a bientôt fini donc on a pris de la pâte à tartiner vegan façon Nutella ma mère en mange vraiment un tout petit peu mais c'est surtout Didier qui en mange quand on vient et moi j'en mange de temps en temps au goûter aussi mais c'est vraiment notre pâte à tartiner préférée on en a aussi acheté deux pots pour nous à Marseille parce qu'on ne la trouve plus en ce moment c'est celle de Jardin Bio Léa Nature et vraiment elle est incroyable elle a le goût du Nutella normal c'est notre préférée elle n'est pas très très chère et l'avantage c'est qu'elle est sans huile de palme et vegan donc vraiment elle a tous les avantages à nos yeux et elle coûte 3 euros et des poussières à Manosque sachant qu'on l'a vue une fois à Marseille dans un petit je ne sais plus si c'était un petit casino ou quelque chose comme ça et ça coûtait 5 euros et quelques donc il y avait vraiment une différence de prix c'est pour ça qu'on a fait un petit stock mais elle est trop bonne cette pâte à tartiner ensuite on a pris des haricots noirs cuisinés donc voilà soit pour mettre dans des wraps soit pour un repas vite fait riz avec une conserve de haricots noirs si on n'a pas trop le temps c'est vrai que les légumineuses moi j'aime bien en avoir à la fois en sec et en conserve parce que dès qu'on a le temps on les fait tremper on les cuit mais des fois c'est vrai que dans l'urgence c'est bien d'avoir une petite boîte on a juste à l'ouvrir et à manger parce qu'il y a quand même à peu près 12 heures de trempage pour les légumineuses etc c'est pas idéal pour un repas express quand on n'avait rien prévu ensuite pour faire des petites sauces j'ai pris du tahini donc celui-là est très très bon il n'y est pas tout le temps à Auchan donc généralement c'est pendant le ramadan ou pendant certaines périodes de l'année mais donc là on en a profité parce qu'il est vraiment très très bon il est fluide et il est délicieux et c'est aussi une super source de calcium donc vraiment le sésame c'est une des meilleures sources de calcium qui existe c'est juste qu'on peut pas manger des tonnes de sésame par jour non plus même si ma consommation de tahini des fois est totalement indécente j'ai des périodes où vraiment je ne fais que des salades de légumes rôtis avec du tahini dessus je crois que je vous l'avais montré pendant l'hiver j'ai vraiment un amour profond pour le tahini et ma mère aussi elle adore quand je fais une petite sauce avec du tahini du citron et de l'eau dedans et ça forme une petite sauce superbe pour manger des crudités ce genre de choses et c'est vrai qu'on l'adore tous ma mère le fait de temps en temps aussi mais c'est vrai qu'elle préfère quand je le fais et enfin ce sera le dernier ingrédient de ce retour de course et ça c'est 100% pour moi parce que je suis la seule à aimer ça ce sont des feuilles de vignes farcies avec du riz je vais faire mille fois les fraîches et c'est vrai qu'on a l'avantage dans le village de mes parents on peut en trouver des fois en vrac chez le traiteur et vraiment mais j'ai une passion pour ce truc je trouve ça tellement bon je ne comprends pas pourquoi ma famille n'aime pas mais tant mieux ça en fait plus pour moi alors en conserve c'est un petit peu moins bon qu'en frais de toute façon c'est souvent le cas souvent les conserves c'est quand même moins bon en termes de goût que le frais mais ça me fera un super apéro quand même j'ai trop hâte de les manger c'est un truc que je peux même manger au petit déj des fois parce que j'aime bien mes petits déj salés et que souvent chez mes parents il n'y a pas trop de trucs pour faire un petit déjeuner salé et donc des fois je laisse traîner une petite boîte comme ça pour quand je reviens et c'est tout pour ce retour de course j'espère vraiment qu'il vous aura plu on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo où là je vous partagerai les recettes que je fais sur une journée avec tout ça et les petites recettes que je fais pour mon père qui est omnivore et qui en temps normal ne mange pas tellement vegan mais c'est vrai que souvent quand je suis là il mange vegan parce que c'est moi qui cuisine donc en fait il mange un peu ce qu'il y a mais ça ne dérange pas et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à commenter à liker à soutenir mon référencement et d'ailleurs on est 60 000 là ce matin on a passé les 60 000 abonnés sur Youtube c'est tellement énorme merci infiniment je vous suis tellement reconnaissante pour tout ça donc il y aura bientôt un concours sur mon compte Instagram Mur et Noisette pour gagner plein de produits vegan donc ce sera dans peut-être quelques jours après la sortie de la vidéo je pense donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram aussi et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz